Je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 31e dimanche du temps ordinaire. Frères et sœurs, mes amis, s'il y a une parole qui doit occuper nos cœurs et nos esprits, c'est bien celle que nous venons d'entendre dans l'Évangile. Vous êtes tous frères, vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Quand on voit toutes les horreurs que nous, les humains, sommes capables d'engendrer sur cette planète, il est urgent de nous laisser interroger par Jésus. Autrefois, Jésus interpellait les scribes et les pharisiens, ses savants. Mais nous comprenons que ses paroles sont aussi pour nous aujourd'hui. Et si Jésus est si sévère avec eux qui s'arrogent un pouvoir sur les autres, c'est parce que c'est contraire à l'Évangile. Si Jésus est si sévère avec eux qui excluent, qui mettent de côté les faibles et les pécheurs, c'est parce que c'est contraire à l'Évangile. Jésus est venu, non pour séparer, mais pour unir, pour rassembler. Il est venu pour qu'on respecte les humains, pour renverser les fardeaux qui écrasent, pour libérer les enfants de Dieu, pour que soit respectée la conscience de chaque personne humaine. L'Évangile n'est pas un prêt à penser. L'Évangile s'adresse à notre intelligence, à notre foi, à notre raison. Il invite à une réflexion plutôt que de donner des solutions toutes faites. Quand des êtres humains commencent à s'accaparer un pouvoir, la violence n'est jamais très loin. Qui sommes-nous pour juger les autres ? Ce que Jésus dénonce, ce n'est pas le message que ces savants de la Bible enseignent, mais le fait qu'ils sont plus exigeants pour les autres que pour eux-mêmes. Jésus dit qu'il lit de pesants fardeaux et en charge les épaules des gens, alors qu'eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. On ne peut utiliser Dieu pour manifester son propre pouvoir. Le chemin que Jésus propose contre toute forme d'hypocrisie et d'abus de pouvoir, c'est celui de la fraternité. Vous êtes tous frères. C'est le chemin que lui-même a pris pour dire au monde l'amour de Dieu dans la justice et la paix. Nos vies sont vraiment évangéliques. Quand elles sont vécues dans la fraternité et le service. Nos vies sont vraiment évangéliques quand elles sont reçues comme un don de Dieu. Jésus lui-même dit n'avoir rien fait par lui-même, mais qu'il a accompli et réalisé les œuvres reçues de son Père. Vous n'avez qu'un seul maître. Jésus ne demande pas la suppression de toute hiérarchie, de toute autorité, de toute paternité. Il demande qu'aucune hiérarchie, autorité, paternité ne prenne la place de Dieu. Le seul maître est Seigneur. Et rappelons-nous que ce maître n'est pas comme les autres. Il préfère les faibles et la faiblesse aux puissants et aux pouvoirs. Le jour où il a dit, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison car je le suis, il était agenouillé devant ses compagnons pour leur laver les pieds. Oui, frères et sœurs, apprenons chaque jour que nous sommes tous frères et sœurs et que nous n'avons qu'un seul maître, le Christ. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.